Salut à tous et bienvenue. Historiquement, il y avait un vrai stigmate contre les joueurs de Ligue 2, comme quoi ils étaient uniquement faits pour cette division. Enfin, je dis Ligue 2, mais il faudrait plutôt dire D2. Mais ces dernières saisons, ce cliché-là, il est en train de sauter complètement, avec chaque année des nouveaux exemples de joueurs qui font la passerelle entre les deux championnats de façon complètement transparente. On peut penser par exemple l'été dernier à Loïc Badé, qui aura impressionné tout le monde à Lens, mais aussi à Pape Gueye, qui s'est fait sa place à Marseille, ou même à Saturnin à Lac-B, qui... Non, non, là je déconne. Non, lui il a été... catastrophique. Mais on va dire que c'est l'exception qui confirme la règle. Mais désormais, les joueurs de Ligue 2 aussi s'exportent à l'étranger. Et là, typiquement, on peut penser à la réussite la saison dernière de Maxence Lacroix à Wolfsburg. Il est directement devenu un joueur important d'une équipe qui se qualifie en Champions League. Et forcément, avec ce contexte-là, Amin Adli, qui a été élu meilleur joueur de Ligue 2 par ses pairs, attire les convoitises. Alors, quel est le profil de ce joueur de 21 ans ? Quel est son niveau ? On va voir ça ensemble. Déjà, premier petit truc. Oui, il a été exclu du groupe. Mais non, ce n'est pas lui qui est parti au bras de fer, tel un Dimitri Payet voulant rejoindre son club de cœur. Au contraire, c'est son président, Damien Komoli, qui a choisi de faire ça pour mettre la pression aux joueurs et à ses prétendants. Car a priori, le club avec qui s'était mis d'accord Amin Adli essayait d'être un peu radin sur l'indemnité de transfert. Enfin, en même temps, quand on a payé Andy Carole 40 millions d'euros, c'est facile de trouver les autres radins. Bref, tout ça pour dire que le joueur n'est pas une tête brûlée. Il a fait sa préparation avec l'équipe et il a même disputé le premier match de la saison. Bon, ok, il s'est fait expulser à la fin. Mais je ne pense pas qu'il l'a fait exprès. Même, j'en suis sûr. En fait, cette expulsion-là, j'ai envie de dire que c'est le défaut de ses qualités. Parce qu'alors qu'il est le leader technique de l'équipe et qu'il a le rôle de second attaquant dans un 3-5-2, c'est un joueur qui est toujours engagé défensivement. Déjà, basiquement au pressing, mais il n'est pas seulement appliqué sur cette tâche-là, c'est aussi un joueur qui sait faire l'effort supplémentaire quand son équipe en a besoin. Bref, s'il était argentin, on dirait qu'il a de la grinta et n'en croyait pas simplement mes mots, les statistiques le confirment aussi. Si on le compare la saison dernière aux autres joueurs qui jouaient attaquant, il est dans le top 10% des plus actifs défensivement. Après, comme vous le voyez sur son radar, c'est pas du tout un œuf traditionnel. C'est un créateur qui participe à la construction, qui est capable de dribbler. Et donc, si on l'utilise dans une attaque à deux, c'est un complément idéal d'un œuf plus traditionnel. Et c'est pour ça, la saison dernière, qu'il était associé à Healy ou Bayo. Non, 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 pas celui-là. Plutôt celui-là. Donc, comme je viens de le dire, il avait beaucoup de liberté sur le terrain, et il s'en servait pour décrocher, absorber la pression, réorienter le jeu. Et il fait ça plutôt bien, avec une bonne qualité de dribble, et il garde la lucidité à la sortie pour donner une bonne passe. Après, le revers de la médaille de ça, c'est que parfois, on peut considérer que la prise de risque était excessive, que ça a mené à des pertes de balles, et ça peut créer des situations dangereuses. Après, je dis ça, mais statistiquement, son taux de conservation est très intéressant. Donc, ce genre de situation peut lui arriver, mais c'est très loin d'être systématique. Plus globalement, c'est un excellent dribbler, capable de se sortir de situations qui peuvent paraître compromises. Et ça, bien sûr, il y arrive parce qu'il a un très bon toucher de balle, ça on le remarque tout de suite. Mais en plus de ça, il a certes un gabarit fluet, mais il a des vraies qualités atlétiques. D'accélération de premiers pas, comme c'est fréquent, mais aussi de vitesse. Une fois lancé, c'est dur d'aller le rattraper. En Ligue 2, il a clairement reçu sa part d'intervention musclée, mais ça ne l'a jamais démotivé à repartir au combat. Du point de vue de la passe, comme Calvin Stengs, il ressort comme étant l'un des joueurs les plus créatifs à son poste. Cependant, je trouve que pour Adli, les statistiques sont un poil flatteuses. En fait, ce qu'il fait excellemment bien, c'est gérer les situations de transition. Avec sa vitesse, sa conduite de balle et sa lucidité, il arrive à régulièrement les transformer en 1v1 pour un coéquipier. Et donc ça, effectivement, ça lui apporte beaucoup d'expected assist, les passes décisives potentielles. Et l'autre grosse ressource qu'il a, c'est que quand il déborde, que ce soit côté gauche ou côté droit, il garde son calme une fois qu'il a fait la différence, et il recherche son coéquipier pour faire un centre en retrait. Et ça aussi, c'est quelque chose qui crée beaucoup de situations dangereuses. Mais là où je trouve qu'il n'a pas un niveau élite, même si ce n'est pas du tout une honte à 21 ans, c'est sur attaque placée. Il est capable de trouver les bons angles pour lancer un coéquipier dans le dos de la défense, et il le fait avec pas mal de touchers, mais disons pour faire simple qu'il ne va pas trouver les passes qui surprennent tout le monde. Après, même sans ça, ça fait qu'il est vraiment très bon. Mais il a encore un step à passer s'il veut rejoindre l'élite. Et d'ailleurs, l'autre truc qui booste un peu ses statistiques, c'est qu'il a pris pas mal de coups de pied arrêtés. Et autant sur corner, il les tire vraiment bien, avec finalement peu de déchets, mais sur coufrant indirect, c'est vraiment pas bon, avec beaucoup de ratés. Et en plus de ça, il a le péché mignon de tenter beaucoup de frappes directes sur les coufrants excentrés. Et de temps en temps, c'est bien, pour essayer de surprendre le gardien. Mais là, je trouve que c'est un niveau où c'est trop systématique. Après, je dis ça, mais avec un esprit aussi étriqué que le mien, pas de coufrant de bodygé. Donc je suis pas sûr que cet avis sur la question est convaincu les Toulousains. Et tant qu'on est sur les coufrants, il en a aussi pris quelques-uns plus axiaux, mais l'échantillon est trop petit pour pouvoir vraiment se prononcer. Ce qui est sûr, par contre, c'est que la saison dernière, il a été hyper à droit face au but. Mais il a été même un poil trop pour que ce soit soutenable. Il a marqué 50% de buts en plus que ce qui était attendu par ses expected goals. Dit comme ça, ça peut être flou, mais il faut se dire que les meilleurs finisseurs au monde, les Messi, les Suns, grosso modo, ils atteignent 40% de surperformance. Donc il y a probablement un peu de réussite qui explique son nombre de buts. Enfin, je dis ça, mais on peut pas du tout nier qu'Adli est à droit face au but. En particulier dans les situations de 1 contre 1, il a montré beaucoup de sang-froid. Il se contente d'ouvrir son pied gauche et de mettre une frappe à ras de terre décroisée. Et c'est peut-être pas hyper spectaculaire, mais c'est efficace. Et d'ailleurs, si je commence à parler par ces situations-là, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est comme ça qu'il s'est créé ses meilleures situations. Avec des appels dans le dos des défenseurs, dans la profondeur. Bref, avec des appels intelligents. Mais bien sûr, vu que c'est un gaucher qui aime se situer plutôt sur la droite et qui a finalement beaucoup le ballon dans ses pieds, on l'a souvent vu partir de l'aile, faire des crochets avec son extérieur du pied jusqu'à ce qu'il arrive à s'ouvrir à un angle de frappe et prendre sa chance d'en dehors de la surface. Alors quand ça fonctionne, ça peut donner des très bons résultats, mais parfois il a fait des tentatives beaucoup trop lointaines. Et par moments, ça peut un peu parasiter son jeu. Au lieu de chercher une bonne passe pour un coéquipier, il va se focaliser sur une tentative de tir qui a peu de chances de réussite. Il n'est pas du tout à un stade où c'est agaçant. Son volume de tir est même plutôt faible pour un joueur offensif. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait gagner à donner le ballon et utiliser ses qualités d'appel pour se créer des situations. Même si dans le contexte toulousain, vu les responsabilités qu'il avait, c'était pas forcément évident de faire ça. Si on fait le bilan en tout cas de tout ça, on peut facilement comprendre pourquoi il a été élu meilleur joueur de Ligue 2 par ses pairs. Donc c'est normal qu'il soit extrêmement courtisé. Et je peux aussi comprendre pourquoi Komoli était frustré de ne pas réussir à en tirer le prix qu'il en voulait. A priori, il devrait aller à Leverkusen. Et je pense que c'est un choix ambitieux, mais pas idiot. Comme je l'ai dit, c'est un joueur à l'aise en transition. Et ça, en Bundesliga, il va se régaler avec ses situations. Et depuis le début de saison, le Bayer joue en 4-2-3-1. Je pense que pour lui, c'est un peu difficile de se retrouver seul en numéro 9. C'est même une mauvaise idée. Par contre, que ce soit le poste derrière l'attaquant ou en ailié droit, pourquoi pas ? Après, la concurrence en 10 est hyper élevée avec Wirtz et Demirbay. Donc si je devais faire un pari, je dirais que dans un premier temps, il va faire des rentrées en jeu à la place de Diaby à droite. Et que peut-être dans un second temps, Diaby va reprendre un rôle à gauche. Et Adli deviendra titulaire à droite. Mais il va devoir cravacher pour se faire sa place. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce que vous pouvez faire. Il me reste à vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo.